Kamel, il vient, si vous le mettez derrière, vous n'allez pas... On peut faire des trucs, mais c'est pas... D'accord ? Que devant. Voilà. En se mettant devant, je peux soit aller vers l'arrière, soit déclencher mon Subigashi. Et il faut que ça se fasse dans le temps de la saisie du Kumikata. Il vient Kamel, voilà, je suis devant déjà. Ok ? Après, on va pouvoir faire plein de choses, vous allez voir. Après, je vais vous donner pléthore de solutions. Allez-y, c'est parti. Il faut que ça, vous le maîtrisez. Très souvent, il va... Voilà, il va venir faire ce geste. Je lui donne ma manche. Mais moi, voilà, le leurre de la manche. D'accord ? Il y en a qui aiment bien être croisés. Je sais que Ben, il aime bien être croisés, des choses comme ça. Donc je suis ici, voilà, je lui pique la manche. Le leurre de la manche, je lui donne ma manche. Il vient, tac, et je pique. Je coupe devant lui, pareil. Ok ? Vous avez vu ? Alors, si vous les croisez comme ça, vous donnez celle-ci. Si vous êtes des droitiers, vous les croisez là, vous donnez l'autre. Voilà, et vous piquez. Ok ? À bout d'autre. Parce que le combattant en face, il va vite vous... Il va vite vous sentir. D'accord ? Samir, il est là. Bon, là, il s'est installé, le gars. On commence à voir quand le gars, il s'est installé. Des fois, vous n'allez pas croiser à la volée. C'est pas toujours simple, hein, de croiser à la volée. Le gars, il s'est installé. Il s'est installé. Donc, ben, je me retrouve avec un bras installé. Donc, moi, je vais pouvoir le faire lâcher. Soit que je suis dessus, on va voir après. Ou soit que je suis dessous. Ben, le dessous, c'est le fameux lâcher-croiser avec le revers. Je ne peux pas faire lâcher que comme ça. Il faut être balèze, on est d'accord ? Là, on l'avait déjà vu, on fait lâcher avec le revers. D'accord ? Je suis ici en combat. Je fais lâcher avec le revers. Et regardez, mon bras, il va monter vers le haut. Et je vais lui orienter son bras vers le bas. D'accord ? Et je pique. Ok ? Ici. Là, on est là. En combat. Et je pique. Et je me remets devant tout de suite. On est prêt, soit à faire des Oruchigari, soit à faire des Sumi Gaeshi. Ok ? Soit à faire, si vous n'avez pas des judo comme ça, soit à aller rechercher de l'autre côté. Et on va en voir après. On va en voir trois après. Ok ? D'accord ? Donc là, pour bien faire lâcher, ne soyez pas dessus. Soyez dessous. Si vous êtes installé dessous, on prend cette solution. Si on est dessus, ça sera la solution qui va suivre après. D'accord ? Je vous rappelle encore une fois, si lui il est fort à la manche, il faut que vous fassiez quelque chose. Je vais dire, ah là là, je ne le sens pas, le gars, il m'a mis, je ne sais pas, un wasari avant. Je vais pas me reprendre un deuxième. Je lui fais sauter ici. Là, c'est beaucoup plus dur pour lui. C'est moi qui est domine. Ok ? Allez, vous essayez de faire un... Ça fait beaucoup de choses. Moi, je vous donne des contenus. C'est à vous, après, d'adapter dans vos cours, avec vos élèves, etc. Ce qui va ou ce qui ne va pas. D'accord ? Tu reviens, Samir, s'il te plaît. Alors maintenant, le gars, il s'est installé. Moi, je suis dessus. Si je commence à faire ça, attention. Je ne le tiens plus, mon partenaire. Alors là, c'est assez important. Ce que vous allez voir, c'est qu'il ne faut pas taper. Il faut prendre le creux du coude du partenaire. Le creux du coude du partenaire. D'accord ? Donc, je suis là. Je suis dessus, Samir. Moi, il va falloir que j'aille là-haut. Mais pour aller là-haut, regardez. Si je me mets comme ça, il va me piquer. Eh ouais ! S'il me met comme ça, il va me piquer. Donc, je vais rester bien décalé en gaucher. Lui, il est bien décalé en droitier. D'accord ? Evidemment, je ne peux pas aller là-bas. Là, je lui donnerai le gain du... La manche, ça serait dans son camp, comme on a dit tout à l'heure. Donc, je le prends ici. Et là, regardez. Dans le creux du coude. Hop ! Et je viens. D'accord ? Je trouve le creux de l'articulation. Moi, je suis ici. Ça revient vers moi. Hop ! Et je prends. Et là, je suis prêt à faire mon sumi de richie, ce que je veux. OK ? Vous avez compris ? On le refait. Alors, ça va vite. Je ne fais pas ça. Je ne vais pas me jeter. Je vais reculer. Hop ! Voilà. Je vais reculer. Je l'amène à moi. Hop ! Je recule. Pour balancer mes mouvements. Ce que je veux. D'accord ? Allez, on essaye. J'ai décalé le partenaire. Alors, si j'arrive, je décale ça. Alors, je vous redis bien. Quand j'en ai vu deux, trois être comme ça, attention. Si vous êtes comme ça, le droitier va y aller direct sur la manche. On est d'accord ? Vous mettez bien en décalé. OK ? Il ne faut pas que la manche... Par exemple, si elle venait prendre ma manche là. Voilà. Alors là, c'est vous qui avez le gain du cumicata. D'accord ? Logiquement, elle ne va pas venir vous la chercher. Si elle est maligne. Donc, d'accord ? J'ai décalé Sarah. Mais Sarah, elle est balèze. Vous voyez bien. Vous voyez bien que c'est une athlète. D'accord ? Donc, ici, quand je vais aspirer Sarah, des fois, j'aspire et voilà. Je vais quand même m'être placée, mais pas assez pour enclencher un sumi gaeshi. Si là, je suis un peu décalé, ça va être dur. Mais je me suis placé quand même derrière elle. D'accord ? Donc, ça va arriver. Si vous l'avez carrément prise, vous faites comme on a vu la sumi gaeshi ou uchi, ce que vous voulez. Vous venez chercher l'autre côté. Ça, ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas vraiment décalé. Ok ? Si vous n'êtes pas vraiment installé fort là-haut. Vous n'allez pas trop prendre de risques. On va préparer le mouvement. Donc, je suis là. Je prends Sarah. Voilà. Je sens qu'elle est là. Je lui mets un taillot. Un taillot sur la première jambe pour préparer mon action. Je lui mets un taillot. Et je lui mets un kata. D'accord ? Ok ? Donc là, hop, je me suis pris. Voilà, je sens que ça résiste. Elle a quand même réussi à me tenir la distance. Ok ? Je lui mets d'abord le taillot. Ici. Et regardez. Et je mets les perpendiculaires pour jeter mon kata groma. Ok ? Il y a des drôles de tête là. Ah, le kata. Bon. Je le refais dans une autre direction. Pour les plus jeunes. Le deuxième cabri, il ne passe pas là-dessus. Voilà. Je le fais à droite. Pour les coups. Ici. Il est sorti. Je balance un taillot. Pour les droitiers. Et là, je me mets perpendiculaire. On nous va ? Ah oui, tu es. On a un Samir. Très belle coupe de cheveux. Alors ici. Maintenant, on va avoir des possibilités. J'ai pris Samir. Voilà. Et là, je saute. Il va reculer un petit peu. Il reste à distance. Je vais venir chercher l'autre revers. Je ne suis pas dans, par exemple, là, on vient le faire. Garde à gauche. Kataguruma à droite. Ce n'est pas simple. Pas tout le monde, là, dans son judo. Donc, on va repasser sur des gardes. Des mouvements beaucoup plus simples. Beaucoup plus normaux. Alors, je vais faire le premier temps. Je vais vous en donner trois. Et vous, vous allez travailler ces trois mouvements par rapport à votre judo. Il y en a qui sont plus dans les mouvements comme une shimata formant hanché. Il va falloir un petit peu hanché. Il y en a qui sont plus dans les mouvements de jambes. Et il y en a qui vont être dans les suthémi. Et dans ces trois-là, il faut que chacun adapte dans son judo ce que vous sentez. D'accord ? Donc là, je suis avec Samir. Je suis en combat. Et c'est bien de partir toujours de la position de départ. Une petite phase de kumikata. Parce que c'est ça qui va vous arriver dans les handoris et dans les combats. Comme il y a beaucoup de compétiteurs dans les combats. Donc je suis ici. Je suis ici. Voilà. Je me suis installé. Tout de suite, je viens chercher ici. Là, uchigari. Deuxième temps. Donc comme il n'est pas bien croisé, je ne vais pas partir sur du sumi gaeshi. Donc j'ai fait uchigari. Donc là, ici, je prends uchimata. Voilà. Là, il est gentil. Il chute. Uchimata ken ken. Ok ? Alors, vous allez commencer par ces deux-là. Uchigari, les deux directions. Arrière, avant. Et après, je vous fais voir le sutemi. Ok ? C'est parti. Je m'installe. Alors là, le sumi gaeshi. On va faire un kikomigaeshi, sumi gaeshi. Vous allez vous essayer l'idée d'un sutemi. C'est ça, pour moi. Mets-toi. Voilà. On est en équilibre parfait. L'idée d'un sutemi, c'est que je gagne. Tout d'un coup, je gagne le déséquilibre. Il est avant. Hop. Mais d'accord, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que le poids de mon corps, il va entraîner le partenaire. D'accord ? Au départ, on est équilibré. Et je pars. Donc ça, il faut le garder en tête. Parce que vous ne pouvez pas vous jeter en dessous en préparant pas le mouvement. Vous avez déjà l'idée d'entraîner le poids de votre corps. Je pars vers l'arrière. D'accord ? Donc là, je suis en combat. Pareil. Je me suis placé sur sa mire. Je vais chercher ici. Souvent, on s'attend au sumi gaeshi, à toutes ces choses-là. Et je vais faire un petit peu. Je crois que c'était Yasin Douma qui faisait ça avant. Je vais aller chercher la jambe là-bas, opposée, mais avec l'autre jambe. C'est ça qui va perturber un peu le partenaire. D'accord ? Donc, je prends ici. Et je pars. Voilà. C'est cette jambe-là qui part. D'accord ? C'est la jambe droite qui part. Je suis ici. On va tac tac. J'ai pris. Voilà. Et hop ! Le poids de mon corps. Je m'entraîne les alliés. Ok ? Vous avez vu ? C'est assez simple à faire. C'est assez simple à faire. Vous n'avez pas besoin de faire de tes sabakis. Mais l'essentiel, c'est surtout d'aller d'abord avec le poids de votre corps tomber. Donc là, ici. J'ai pris. Voilà. Le poids de mon corps, il tombe. Ok. Et puis, il faut y aller. Il faut balancer. D'accord ? À vous de jouer. Vous qui allez voir, des fois, on fait lâcher comme ça. Je vous rappelle, on n'a plus le droit de faire lâcher les deux mains sur le segment. Donc, j'ai fait lâcher. Ici. J'ai fait lâcher. Voilà. J'ai fait lâcher. D'accord. Soit que le partenaire, il rouvre. Et là, je rattaque. C'est possible. En combat, je fais lâcher. J'attaque. C'est possible. Mais là, ça, c'est classique. Vous l'avez dans votre judo. On a une garde unilatérale pour attaquer. C'est possible. Mais là, regardez. Je vais faire lâcher. Et je vais prendre dessus. Juste dessus. Ok ? Voilà. Je fais lâcher. Dessus. Et là, je vais faire. La même que tout à l'heure. Le maître perpendiculaire. D'accord ? On commence. Alors, au départ, vous le faites en décomposé. Je fais lâcher. Je prends. Ok ? Très bon nuqué. Ça va. Voilà. Ici. Un. Deux. Regardez. Je vais me jeter ici au milieu. En emmenant vers l'avant. À vous de jouer. Je prends par dessus. Mais déjà, vous ne mettez pas derrière. Sinon, il faut revenir devant. Faites pas ça. Faites pas lâcher en vous mettant derrière. Faites lâcher. Ici, je fais lâcher. Je reste devant. Comme ça, c'est simple. Et faites pas lâcher. Quand vous faites lâcher aussi. Essayez que le bras du partenaire. Là, j'ai vu, il y en avait un ou des. Ils font ça. Je ne dis pas de nom. Ici. Ils ont le bras vers le bas. Après, il faut tout rouvrir. Faites lâcher à l'horizontale. Ça vous coûte la même chose. Et vous partez. Hop. Dans le cataple. D'accord ? Allez, essayez. Dernière fois. Vous voyez bien si vous êtes grand. J'ai fait lâcher. Sur un très grand. Des fois, je vais avoir du mal à aller là-haut et tout. Je prends là le triceps. Je prends le triceps. D'accord ? Voilà. Je suis ici. J'ai fait lâcher. Toujours repartir d'une petite phase de kumikata. C'est bien. D'accord ? Donc, je fais lâcher. Alors, si c'est un grand. Regardez. Je prends le triceps. Il pogne. D'accord ? Voilà. C'est plus facile encore. Si c'est un grand comme Steve, c'est beaucoup plus facile. J'ai fait lâcher. J'ai pris le triceps. D'accord ? Je m'engage là-dessus. Ok ? C'est la même. Au lieu d'avoir pris le revers, je prends le triceps. Si le gars, il s'éloigne. Par exemple, il ne veut pas vous dénouveau le revers. Voilà. Vous prenez. Hop. Vous allez en dessous. À bout de way. Merci. Vous avez tout à l'heure, quand j'ai parlé au début du cours, de la pédagogie positive, le trombone. Avec un trombone, quelqu'un, il a trois idées. Il a trois idées. Deux communes, mais une différente. Encore trois idées. Une qui est commune, mais les deux différentes. Et à la fin, on se retrouve avec, je ne sais pas, sept, huit idées. Voilà. Alors là, c'est des croisés un peu surprenants qu'on vient de voir à la fin. C'est des croisés un peu surprenants. Là, on est dans un classique, encore une fois, sur quelqu'un qui monte le bras. Sur quelqu'un qui monte le bras. Il monte fort en combat. Donc là, voilà. Je prends au croisé. Et naturellement, vous allez voir, très souvent, c'est un droitier qui monte le bras. Voilà. Il va vous prendre la manche. Je pense à vos petits Anthony Cotins. Il aime bien le faire. Ici. Là, comme il a pris directement la manche, je m'engage. De l'autre côté. D'accord. Ok. Je ne te montre pas. Voilà. Ici, en combat. Voilà. Il faut pousser. C'est comme au jiu-jitsu. Quand quelqu'un, il vous tape, voilà. Hop. Si vous arrêtez le Simon, vous êtes fort. Ici. Voilà. J'ai arrêté. J'ai pris. J'ouvre. Et je m'engage. D'accord. Je le refais tout doucement. Je le refais pour les droitiers. Ceux qui aiment bien faire hippon à droite. Ils montent à gauche. Voilà. Ils montent à gauche. Voilà. Moi, je ne veux pas que ça monte dans mon dos. Voilà. Je ne veux pas que ça monte dans mon dos. Et je repars à droite. Ok ? Allez. À vous de jouer. Ça fait des attaques qu'il faut travailler, puis qu'il faut en boucle. Et évidemment, vous n'allez pas rentrer dans toutes les formes de corps. Là, je ne sais pas comment on en a vu. Une vingtaine. Voilà. Là, on va faire un petit saudé. Alors, assez classique. J'ai fait lâcher la manche, par exemple. Et là, moi, je vais faire un saudé. Alors, je peux attaquer en combat. Hop. Un saudé, là. J'y vais, hein. Il y en a comme les Koga, tout ça, qui aiment bien faire des choses comme ça. D'accord ? Moi, je vais dans le saudé. Je vais d'abord... Je ne sens pas, par exemple, je suis droitier. Je ne sens pas une attaque spécialement à gauche. Donc, je vais la remettre en droitier. Je vais le remettre en droitier, mon partenaire. Mais pour que ça va, je peux faire ça. Je pourrais faire un peu comme du rock'n'roll. Hop. Je passe et j'attaque de l'autre côté. Mais moi, je trouve que c'est mieux d'aspirer le partenaire. De l'emmener, de le faire réagir. Donc là, soit je l'ai pris directement comme ça. Voilà. Moi, je vais prendre Sarah par-dessus ou par-dessous. Ce n'est pas grave. Et je la fais réagir ici. Voilà. Hop. Je la fais réagir ici. Hop. Là, j'ai fait sérieux. Si vous sentez sérieux, vous faites sérieux. Si. Je la fais réagir. Là, j'ai fait lâcher. Je fais réagir. Hop. Payotte. Ce que vous voulez. Vous allez dans vos judo. Un mouvement, on ne peut faire que les deux bras du même côté. Pas les bras comme Uchimata. On peut, mais après, si vous faisiez Uchimata, j'ai fait lâcher. Je lance Uchimata. Je peux. Mais ça me fait replacer une main. Il faut faire un. Hein. Ou à la coréenne. Comme les coréens, ils font. Voilà. J'ai fait lâcher. J'aspire. Hop. Que j'ai coupé à la volée. C'est vous qui choisissez la forme de corps qui vous convient. D'accord ? Ouais. C'est parzine. Vous avez dit, c'était compliqué aujourd'hui. Allez. On va parler avec Eric, là. L'importance de la réaction du quai, évidemment, en combat. Si je fais ça, j'ai fait lâcher mon partenaire. Si je rentre sur un saudé, Michael, il ne va pas rester là parce qu'il a peur de se prendre le saudé. Souvent, il va partir. Voilà. Il va partir dans le dos et c'est là que je lui mets en deuxième intention. Il y a la réaction aussi du partenaire. Hein. D'accord ? Aux Europe, là. J'avais vu en 1966 qu'Idan Lebouche, il l'a fait, ça. Je crois que c'était contre le belge. À genoux et puis ça passe. D'accord ? Parce que c'est travaillé. Ok ? Donc c'est vraiment des trucs qui perturbent la compétition. En 1966. Ok. En 1966, ouais. En 1966. On a compris en 1966 l'année. Non, pas l'année. En 1966. La catégorie. Voilà. Sinon, il serait très vieux. Il est si jeune. Voilà. Merci à vous !